Le marché de l'emploi a accueilli le samedi 3 septembre 2022 à Canal Olympia de Cotonou, 79 nouveaux diplômés en métier de l'audiovisuel. Après neuf mois de formation à vidéo leader et trois mois de stage en entreprise, ils ont reçu leur attestation de formation en présence de parents, amis et de leurs parrains le conseil à la RAC, Franck Bochemin. Didier Toulasi, PDG de vidéo leader formation, rappelle l'importance des métiers techniques, en particulier ceux de l'audiovisuel, avant d'inviter les précipiendaires à beaucoup de patience et de courage pour la suite. Mais eux-mêmes déjà, des jeunes qui se sont déjà lancés. Demain par exemple, j'ai une qui a inauguré son studio, alors qu'il y en a déjà qui ont déjà leur activité professionnelle et en train d'exercer. Donc sans finir la formation, ils sont déjà dans la bataille, ils sont déjà utiles à la société, ils sont déjà en train de gagner de l'argent. Ce qui passe à vidéo, c'est que nous suivons l'évolution technologique. Nos formations ne sont pas fixes. Chaque année, nous innovons. Donc par exemple, s'il n'y avait pas le fond de reporting, aujourd'hui il y a le fond de reporting. S'il n'y avait pas le pilotage de drones, il y a le pilotage de drones aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons injecté le digital. Le digital pour compléter les formations de demain qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des formations de demain n'existent pas encore et c'est dans le digital. Donc nous avons mis nos pieds sur le digital et surtout le ICDL aujourd'hui. Les parents, nous tenons à leur demander d'avoir, de faire un choix intelligent. Aujourd'hui, quand nous nous rappelons bien de ce que le président de la République a dit ces derniers temps, je vais citer les choses. D'abord, nous formons des chômeurs. Ça veut dire que dans chaque famille aujourd'hui, il y a un chômeur au moins. Dans une famille, il y a un chômeur. Et ça veut dire inverser la coupe pour aller vers la formation professionnelle. Et il ajoute, pour demain, il faudrait que sur 10 jeunes formés, quel que soit le niveau, que 7 soient formés au métier. À cette allure, d'ici 10 ans, certainement, il n'y aura pas de chômeur au Bénin. Si nous regardons bien, demain, il n'y aura pas de chômeur parce que dans le monde des métiers, il n'y a pas de chômage. Je n'ai jamais vu un ménager chômeur, un couturier chômeur et un artisan chômeur. Il peut manquer d'argent, mais à tout moment, l'argent lui revient et fait le chemin de la vie. Donc, voilà comment ça se passe. Et j'ai une foi inébranlable par rapport à cette formation que nous faisons. Et pour cela, j'invite les parents à faire le saut de vidéo leader parce que pour les années à venir, il y a beaucoup d'innovation encore à mettre à leur disposition. Il soit de permettre à leurs enfants, à leurs jeunes, de gagner de réussite coûte que coûte. Le parrain de la deuxième promotion a pour sa part réitéré son entière disponibilité à ses filles avant de les exhorter à plus de sérieux et de créativité dans le monde très concurrentiel de l'emploi. Mes chers filles, je voudrais, dans un monde de concurrence, compter sur vous pour améliorer la communication de vos clients, la communication de nos revendeurs, la marque et le message grâce à l'utilisation des techniques de qualité et de perfection. L'utilisation d'équipements audiovisuels de haute qualité comme le YFM, le RN.FM ou le WP15.FM est un moyen efficace d'y parvenir. En ce qui me concerne, mon téléphone ainsi que mon bureau sont à votre disposition pour d'éventuels conseils pratiques. J'ai eu de très bons échos de votre acidité le long de votre formation à Instinct Vidéo Formation. J'ai eu également le privilège de parcourir vos bulletins de l'hôte ainsi que le rapport de vos soutenances. Toutes mes félicitations à vous, mes chers. Je ne doute moins alors de votre aptitude à affronter avec l'austérité les réalités du marché de l'emploi. Le marché de l'emploi en effet est compréhend. Il a ses exigences. Il ne pardonne pas. Mais vous y êtes suffisamment préparé et je sais compter sur vous. Plein succès à tous. Il faut noter que ces nouveaux techniciens sont un hôte des cadreurs, des monteurs, des pilotes de drones, des infographes, des photographes et des réalisateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada